L'office du tourisme qui n'a pas su prendre le virage... Alors la communauté des communes de Terre d'Argence a décidé de prendre les devants. Depuis le mois de mai, les réunions s'enchaînent, comme ici au Mas des Tourelles. A Bocaire, experts élus acteurs du tourisme mettent en place une stratégie pour attirer sur leur territoire. Autrement dit, s'imposer dans le triangle touristique Arles, Avignon et Nîmes. C'est une position géostratégique qui est exceptionnelle, avec des spots touristiques de renommée internationale tout autour. Il y a tout à gagner effectivement à développer l'attractivité touristique. Car la Terre d'Argence, qu'est-ce que c'est ? Cinq communes qui partagent une culture provençale, un territoire inséré dans le Gard, limite offre des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Sa capitale, Bocaire, avec son château médiéval construit sur un temple romain ou son abbaye troglodyte du 5e siècle. Des sites remarquables à visiter, mais pas suffisants pour les experts. Ce qu'ils veulent, c'est attirer en faisant partager aux touristes une expérience. Au travers d'une rencontre avec un vigneron, au travers d'une rencontre avec un potier, au travers d'une rencontre avec un hébergeur qui va vous accueillir dans un lieu unique et qui va vous faire vivre véritablement sa passion. Et c'est le cas de Gabriel. Il fabrique des huiles essentielles à partir de plantes du territoire. Et depuis peu, il a ouvert son laboratoire aux potentiels acheteurs. C'est passionnant de voir cette distillation, les bonnes odeurs qu'on la suit. L'expérience attire, mais encore faut-il savoir qu'elle existe. On a vraiment besoin de visibilité et de communication. Aujourd'hui, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, ce sont des éléments vecteurs de communication, mais également grâce au soutien des différents réseaux touristiques. Donc les partenaires type ADRT, l'Agence régionale du tourisme, le Gard Tourisme, nos confrères d'Arles, les différents offices de tourisme, la région, etc. Plus nos offres seront poussées et mises en avant par ce type de partenaires institutionnels, meilleure sera la visibilité. La nouvelle stratégie est mise en place cet été. Un premier bilan sera dressé à la fin de l'année.